Djao Mambu de la revue cinéma AOTEL est avec nous. Bonsoir Djao. Bonsoir. Coup de projecteur sur deux courts métrages. Le premier, Sea of Ash, mer de cendres, du sud-africain Michael McGarry, la trajectoire d'un migrant en Italie qui tourne progressivement en une tentative de retour à l'impossible. On regarde un extrait. Alors Djao Mambu, pourquoi avez-vous été marquée par ce film Sea of Ash ? C'est un film qui aborde de manière poétique la psychologie des réfugiés et des migrants qui ont traversé la mer et qui ont survécu et qui commencent à développer un sentiment de culpabilité. Ce film met en scène un jeune de l'Afrique de l'Ouest qui entreprend un voyage en Italie et à travers les Alpes pour lequel l'écharme de ces lieux n'a plus aucun effet parce que si lui a survécu, d'autres ont péri. Alors nous sommes dans un véritable syndrome du survivant qui est un syndrome douloureusement ressenti par les personnes qui ont survécu à un accident ou un massacre alors que d'autres ont péri et perdu la vue, y compris les proches. Alors ça c'est pour l'histoire mais il y a aussi un vrai parti pris dans la réalisation. Oui, c'est une oeuvre très remarquable visuellement et ce sans aucun dialogue mais la musique est très omniprésente. Il y a un véritable travail de l'image que l'on doit au réalisateur sud-africain Michael McGarry qui est à la base un photographe et même sculpteur à ses heures d'ailleurs. Une mécanique audiovisuelle qu'on retrouve déjà dans son précédent film Excuse Me, When I Disappear qui a été lui tourné en Angola et là on nous balançait déjà entre les décors du vieux centre-ville de Luanda et ceux d'une nouvelle ville construite par les Chinois mais en dehors de Luanda. Et ici aussi les personnages principaux finissaient par s'effacer dans des décors majestueux. Et le second court-métrage qui vous a tapé dans l'oeil nous vient du Kenya, l'histoire de Shebe, cette fois-ci cette femme cultive du thé dans les hauts plateaux. Un matin, elle trouve encore une fois son mari ivre-mort, la foi de trop regardée. Une sacrée bonne femme cette Shebe. Oui, ça on peut le dire et qu'on prend plaisir à regarder, même quand elle se fâche. D'ailleurs, Shebe est le portrait d'une femme résiliente. Elle travaille dur, elle ne gagne pas beaucoup d'argent, elle est enceinte et son mari alcoolique ne l'aide pas visiblement. Elle contient toutes ces forces qui animent ces femmes qui sont dans des situations difficiles mais qui font tout pour joindre les deux bouts. Alors ça peut aller du mariage aux pressions socio-économiques qu'elles subissent. Le film ici a voulu refléter des millions de femmes kenyennes qui se battent à elles seules pour garder leur ménage. Alors c'est une situation dramatique mais qui n'a pas empêché une mise en scène ludique. Ah, et c'est bien la force du film. Le réalisateur de Nairobi, Anthony Koros, en fait une description honnête. Il a veillé à mettre quand même le bien, le beau et surtout le drôle. Et c'est ce qui fait qu'il réussit à capturer une certaine dignité pour cette femme et qui rend le film dans ce cas non seulement une dénonciation mais ça permet aussi de célébrer les femmes fortes qui ont choisi de relever le défi pour une vie meilleure pour eux et pour leurs enfants. Alors c'est au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand qu'on peut voir ces deux films cette semaine. Merci Diamambou. Je rappelle que vous êtes critique de film pour la revue Awotélé, la revue de cinéma panafricaine disponible sur Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada